... En tant que ministre de l'enseignement supérieur qui organise cet examen, je suis venu au nom du président de la République et du premier ministre pour faire un tour, constater la situation sur le terrain pour pouvoir le rendre compte et aussi rassurer les Sénégalais qui sont tous des parents d'élèves qui sont en train de superviser le bac parce qu'ils ont des enfants, des filles, des neveux, des nièces, etc. Alors nous avons fait trois grandes étapes en sachant que l'étape de Karmassar en constitue deux parce qu'ici nous avons visité le lycée de Recasma, excusez-moi, et puis le lycée franco-arabe. Avant nous avons démarré au point E avec le centre Serign-Fadiloumbaké et puis nous sommes allés aussi au lycée Limamoulaï. Et partout le constat est le même, c'est qu'il n'y a aucun couac, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun incident pour le moment aussi bien dans ces centres que sur l'ensemble du territoire national. Donc nous pouvons dire que nous commençons le bac cette année sous de très beaux auspices et nous espérons que ça va continuer les premiers jours. Le taux de présence est assez intéressant, on vous a donné les statistiques ici autour de 98% de présence, c'est la même chose pratiquement au niveau national. Vous savez depuis deux ou trois années on a des résultats très intéressants, autour de 50-51%. Nous espérons cette année que nous allons avoir au pire des cas le même résultat, peut-être même mieux, ce qui veut dire que nous attendons entre 80 000 et 90 000 bacheliers, ce qui serait un excellent résultat. Nous dans notre mode de management, nous ne considérons pas que l'échec est un bon indicateur de la qualité de l'enseignement et des examens. A notre avis, quand l'enseignement est bien fait par nos éminents professeurs, les élèves moyens qui comprennent doivent pouvoir passer. Donc 50% de réussite au bac, ce n'est pas une performance, nous espérons pouvoir faire mieux. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un élève échoue, c'est une perte sèche pour l'État du Sénégal et c'est un échec de l'État du Sénégal. Parce que quand vous investissez sur quelqu'un du primaire au bac, 13 années si je ne m'abuse, et qu'il doit sortir de l'école parce qu'il n'a pas réussi un examen, c'est le système qui s'effondre. Ce n'est pas l'échec de l'élève, c'est l'échec du système. Donc nous, nous continuerons à mettre tout en œuvre pour que nos élèves réussissent avec un taux assez important. Il nous reste juste à croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas d'incidence sur les prochains jours, que dans une semaine, on ait les premiers résultats, que dans dix jours, on ait les résultats définitifs parce que c'est ce délai-là qui nous permettra de relever le défi de l'orientation à temps pour la rentrée prochaine.